Ce qu'on s'était dit c'était de gagner au moins un match sur les deux et d'avoir les meilleures performances possibles et il s'avère que le premier match en termes de performance on est un peu éloigné et avec une défaite où voilà il n'y a rien à dire et sur le deuxième match où effectivement il y a plutôt des points positifs au niveau de la performance, la qualité du jeu qu'on a été capable de mettre en place, après c'est la constance. La match ça se joue de la première à la dernière minute et on s'est trompé sur la fin de match. Encore une fois il ne faut pas s'arrêter simplement à ces deux dernières minutes. La première à chaud oui effectivement c'est ce qu'on a envie de dire parce qu'on sort du projet sur cette dernière action mais après c'est peut-être parce qu'on n'a pas fait le travail nécessaire avant pour se mettre à l'abri de ça, ça veut dire que du coup on reste on est fébrile et on se met en difficulté sur les derniers instants du match alors que si on a bien fait le travail avant on ne devrait pas être vulnérable sur ces dernières minutes. C'est presque la dernière année où effectivement on va on va appeler des joueuses pour voir leur capacité à jouer à haut niveau ou pas parce que je crois que d'ici la fin du tournoi il faudra être capable de sortir un groupe pour préparer la coupe du monde donc voilà on essaye encore des choses on teste encore des choses comme je le dis tout à l'heure on apprend je crois à chaque sortie il faut surtout pas hésiter à se remettre en question et puis à la fin du tournoi on aura une analyse un peu plus globale par rapport aux joueuses qu'on va préparer pour cette coupe du monde. Bien sûr que sur le tournoi il y a quelques filles qui vont être rappelées qu'on n'a pas encore vu là mais on a quand même une grosse haussature qui ne va pas changer et puis bien sûr qu'on est dans du travail comme les Super Series comme la tournée mais c'est aussi important de gagner l'équipe de France doit gagner et l'idée c'est de se projeter et de faire un très bon tournoi et de l'emporter bien évidemment que voilà alors ça fait deux fois qu'on joue les anglaises deux fois qu'on perd la troisième fois il faut qu'elle soit pour nous ça c'est sûr comme toute équipe il y a besoin de confiance et même si la performance on s'arrête à 79e la performance est réussie j'ai envie de dire mais en même temps ce qui valide c'est la victoire et dès l'instant qu'il n'y a pas la victoire c'est compliqué donc il faut que le prochain match le 2 février voilà on aura un stage préparatoire avant il faut qu'on emporte ce match